... ... ... ... ... On a vu le Centre Dylan Graham, Amart Mbekte, qui a été dit que c'était Dadey, qui était taille-jeu. On a vu le nom de Foukifan et Ben Chiveroumé, en 1973. On a vu que le nom de Thys était à Aduname, et on a vu des choses qui ont été dit. Mais quand on a vu le nom de Sénégal, on a vu que le nom d'un nom de Sénégal, on a vu que les gens ont vu qu'il est venu dans la vie de Omar Blondé Diop. Aujourd'hui, l'Université Cheikh Ante-Diop a été évoquée et a été évoquée par la façon dont nous pouvons le faire. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas de gouttes, car nous avons toujours été témoignés et restaurés les idées et les idées. Il peut leur dire qu'il est un beau. Nous ne pouvons pas dire que cela est de l'amour. Nous ne pouvons pas dire de l'amour, mais nous ne pouvons pas dire de l'amour. Ce n'est pas le cas de lui. Il est un beau. Il a eu un jeune homme. Il a eu un jeune homme. Il a eu un homme. Il a eu un peu de neuf. C'est la même chose. Il a eu un homme. mais il a une femme en face à des fards. Mais quand il l'a fait sur le nec, il a une femme en face de la vie. Il a eu un homme en face du tout. Il a eu une femme qui a fait un homme de 50 nerfs à la Biresouf. Il avait une femme de faim en face de la face. Il s'est passé à son travail. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, mais il a fait un homme. Il a fait un homme qui a fait un homme. Il a fait un homme qui a fait un homme. Mais on a une personne qui a fait le travail. C'est par contre, il a été une personne qui a fait le travail qui a fait le travail. Il a été un public que vous avez appris à l'réalage. Il a été prévu que l'on a fait le travail. Il a été prévu que l'on a fait son travail et qui a fait le travail. C'est le docteur Diallo Diop qui n'a pas de médecine, de la médecine, de l'université, de l'Université, de l'Université et de l'Université. Il y a eu beaucoup de choses. Le docteur Diallo Diop n'a pas de médecine, de la médecine, de l'université, de l'Université et de l'Université. C'est ce que nous avons fait. Je suis très heureux de vous parler de votre téléspectateur. Je vous remercie. Je vous remercie à l'invitation pour vous parler de l'Université. Comme vous le savez, Omar est dans notre maison. Il a eu une autre personne. Il a eu une personne qui est très grande. Il a eu une personne qui est très grande qui a été très élevé à la sessi, c'est qu'il y a une ville de Doudou. Et elle a été très élevé, elle a été élevée par la sessi. Elle a été très élevée. Elle a été élevée. C'est une ville de Kassou, mon père, Abdoctor, il a apporté ce qu'il a apporté ici dans le cas de Gorée. Il a apporté l'autopsie d'Omar en 1973. Il a apporté l'autopsie d'Omar en 1973. Il a apporté l'autopsie d'Omar en 1973. Et le professeur qui a apporté le gouvernement a fait l'autopsie, dans un rapport, mon père a fait un contre-rapport d'autopsie qui a apporté ce qu'il a dit. Il a fait un contre-rapport d'expertise. C'est un contre-rapport d'autopsie. Il a apporté la plainte dans le tribunal. Il a fait le premier juge d'instruction, le doyen de juge d'instruction, Moustapha Touré. Il a fait le premier juge d'instruction sénégalais à être nommé au tribunal au Dakar. Il a fait le doyen des juges d'instruction. Il a fait la plainte dans le tribunal. Et puis, quand il est arrivé à Abdir, il a fait les procédures d'instruction judiciaire. Madame, la reconstitution des faits. Il a fait le greffier, le greffier de mon père, comme il a fait la plainte. Il a été le procureur de la République. Il a fait ses soucis dans le procureur de Basile Senghor. Il a fait ses soucis aux Elias. Il a fait ses soucis. Il a fait son allure. Il a fait le même temps, tout le garde du péritant tiers. Il a fait ses soucis, à notre part. Il a fait le même temps Bala moui de doux, j'y jeterai, jeterai un film comme caméras, images, son, ce qu'il a apporté dans la relation de Dieu. Et quand j'ai dit à la caméra, un film de Djedi Digo, j'ai l'impression qu'on l'a fait sortir de ce film. Mais c'est ce qu'on a projeté avant-première au film sur Sorano, sur les deux films de Djedi Digo. Ce n'est pas ce qu'on a fait, mais on a vu le film sur le mail. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on a vu le lien, le lien. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on a vu le lien avec Dieu. Le lien avec Dieu. Et le lien avec Dieu en fait. Par moment, ils ont vu les idées. C'est qu'on est venu à voir. C'est qu'on a vu le lien avec Dieu. C'est ce que j'ai fait de travailler. Et... D'anel... Il l'a dit dans le film... Il s'est passé à la reconstitution de ce que j'ai fait. C'est Omar... C'est celui qui a été fait dans sa cellule... Dans sa cellule... Dans son corps... Dans son corps... Dans son corps... Dans son corps... Il n'a pas été fait... Dans son corps... Dans son corps... Il a apporté un du tuyauterie... Parce que... C'est une... C'est un du tuyauterie... A un détenu... C'est Omar Fouffe... Pour qu'il s'enlève... Il s'enlève... Dans son corps... Dans sa cellule... Dans son tuyauterie... Il s'enlève... L'écon quatro... Que lui en soit l'éconnu... C'était un homme... C'est lui aussi.. Il a dit... Que lui avait dit... En fait... mais maintenant l'inco dit qu'il n'avait monté amonté n'est qu'une sorte bobo témoignage d'un biais nul d'un japonais lol ou l'oubeste des procédures parce que ben un juge j'ai tout le sait tout dossier beau d'accord l'intou pas d'accord con l'igno mana diap moitié diamant 73 bati régime figure d'un au senghor guinard bête abdu djouf djarnafi c'est l'héritier de senghor absolu mais guinard bête abdoulaye wad djarnafi du régime pourquoi taille après yang et des guet les indépendances un président qui est né en 62 moulin d'aïe nidéni d'une google le djouan le dossier beau boulier salco pour am espoir ou taille d'ingraie mme tine c'est noyau de gore djotone n'occo ni d'hommes fatoule bopo mw a amnou n'a qu'il y en a 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 bête nous bonnes réalisatrice bimai mo photo bing a hamain ténémi coloré 5 thomas d'armi salmi moély ni gne 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 bine moy ben natal bi nathal bi baham mangan ou à atman la affam laon dit filo en titacaro n'a qu'à l'auty d'un C'est ce qu'on a dit, il est venu à l'école, alors que Omar a pris la terre et a pris la cigarette et a pris la nature natale. Et il est le plus important dans le natal d'Omari. C'est vrai. Il est le plus important dans la vie. Il est le plus important dans le monde. Il est le plus important dans le monde. Et il est le plus important dans le monde. Il est le plus important dans le monde. Et il est le plus important dans le monde. Il est le plus important dans le monde. Il a pris la plainte. C'est vrai. Maintenant, le premier juge d'instruction sénégalais, il a travaillé dans le monde. Il a été inculpé tous les gardes pénitentiaires sur le pays. Tout le monde a été étudiant. En ce moment, il a été inculpé tout les gardes pénitentiaires. Dans les cas où il a été découvert qu'on a eu l'âge d'Omar, il a été inculpé. Il a été inculpé. Il a été éclaté un peu. Il a été éclaté, personne ne m'a manqué. Et le tout, ce qui aurait été inculpé, Omar a été éclaté. beaucoup d'or l'if fille qui donne le moderne concrètement théorique bilaté flou alors on n'a que théorique au nord de fait d'hommes vacances ou autour de l'espagne le demande ou la côte d'ivoire et dalle n'a qu'une tibérée oui rare beco qu'elle est d'elle signe au commun et des rarbes et d'elle aussi le modèle aussi pour mon co bol et à guillemets al kati les bala mouilloté yagel bob yen est mieux catico affecté co dalle dit d'un que dossier bi d'un at4 bico ou tourne oui le juge elias dossier mais rame n'est africain ouais africain mais rame n'est wada mais l'on n'oublie pas mais à mon nationalité française mais mouille d'un diamètre et nationalité sénégalaise n'était en voie de naturalisation des bob ou at4 de foudre qui dossier bibou mouto gay berg dira diop à guenwall bala mouille ou le petit coup d'un déjeuner l'eau et ordonnance d'incompétence manan de fait japonais d'egame de mion et omar l'inco d'or ben mouillet qui n'y a que bacane mom naine dorin kodo amoul ben le certificat médical bout docteur hatim bifurne elle n'est d'affaire ou simple police madame juge de paix à faire correctionnel madame tribunal correctionnel d'accord non le d'accord mal al dix moudal dîner donc il est incompétent pour ça et que pas habille d'avoir des la deuxième de mieux beaucoup qui tribunal départemental le juge de paix meilleure affaire ou c'est acte à goa qui a eu de même d'accord donc oui l'eau loup de fait donc à guenwall bala mouké guéné bala mou guéné bobo ordonnance d'incompétence oui c'est à dire en 75 un an et demi après voilà alors entre régime et n'a jamais tenu succédé n'a n'y oubole léguine espoir bidoram c'est à dire une bille tram de abdou d'ouvre s'enghoracovitec oui mais abdoulaye wad partie du monde de copoc fituré mais monopie ps oui tu es une barille d'une inconnée pds moumoudier simple en 1974 ou de barayé golone digante et max senghor moi yves la fameuse rencontre de mogadiscio des vigas et n'est s'enghoracovitec s'enghoracovitec en partie dans le premier parti de position mais de d'un parti de position femme ou d'un parti de contribution sur code de fait d'une à l'acide haïtière assemblée nationale d'ablon assemblée nationale d'une d'autres qui député le ron mon éco niente l'échat bila laissé de madame d'or lignard fou qui dit d'accord donc moulin ou en abdoulaye wad d'avenir et ok mais bi ma qui excènes mais deuxième alternance une émonde il est né après l'indépendance et donc diamano ou noter le tout va vie fait qu'est ou quoi donc mon mon nom ou des dossiers beau vous nous sautent le connu l'air le co narté qui j'aime le sang or l'eau qu'il est une fc anniversaire d'accord 40e anniversaire fouquet tigana mico de fènes yale de f al kati bob ou bouteille ou l'on bico juge tous les eaux et binu de c'est une cérémonie d'hommage université qui amphithéâtre et 4 2 b l x 6 loulou adjou malone tis samedi bi journaux y si vous le co qui joue nos petits quotidiens ou luxe le nerf aiguine n'est mon nez d'épendu va vie dix et gorè par chaloupes spéciales pour nous on connaît aux dhommes de ce que tu manais au mar pour l'ingue de flingue à def madame paville de fenangonné omar de fa khan ou or tabi d'hommage 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 à l'herbe l'or binu des procédures ou autopsie accueillie de moudon ressortie bob niongou en samedi altinelle par bidem tribunal déposé plein d'hommes moitié digante et bgis n'alena l'enl'or a maintenu bocter l'info bon djil bain titan gtang de bilanio chamon n'a que les effidemènes d'art et omar de boccon casse aux axes marak mohammed ou mito pittimane un coq monnet li l'icôme à l'on m'a jeté l'icôme à l'éthlion moi d'or binco d'or binco d'or et qui est à des yombo conseillé parce que casson n'y a ri à nam la nia ri breb le moïs negi n'est qu'un normal ouais son fête de fer et j'ai des liens au bout de cellules oui 4 disciplinaires et le quartier disciplinaire le film a dit qu'il s'est passé c'est vrai et le père Ndiaye et Omar nous sommes allés dans le monde alors on va essayer de découvrir Omar avec un ancien compagnon un ami qui nous vient du Mali exclusivement pour donner son témoignage par rapport à le feu Omar Blondé Diop il s'agit de Hamidou Magassa Hamidou bonsoir vous allez bien ? très très bien alors donc le voyage n'était pas trop pénible ou bien vous n'êtes pas fatigué ? bon ça va c'est un voyage de nuit par vol à l'air Sénégal et qui s'est bien passé je suis là depuis le dimanche, lundi lundi vers 3h du matin on est arrivé d'accord on parle Wolof Omar que vous connaissiez ? bon malheureusement je ne parle pas Wolof j'ai quelques mots je n'ai pas dit je n'ai pas dit alors parlons-nous de Omar votre ami bon Omar c'est une découverte à un âge Omar j'ai plus âgé que moi de 2 ans ok donc on considère que le Bambara ça fait partie de la même classe d'âge moi ma rencontre c'est vraiment je peux dire la rencontre de ma vie oui c'est vraiment un peu fort comme mot mais qui a duré simplement 6 mois un semestre parce que je venais de l'université de Dakar où j'étais étudiant pendant 69 après le post 68 quoi et j'ai eu quelques mésaventures avec le premier président 5 ans ok comme quoi ? parce que j'étais responsable d'étudiant parce que je militais et à l'époque l'université de Dakar bouillait d'idées avec l'union des étudiants de Dakar et c'était des Maliens même qui géraient cela vous avez vu beaucoup de présidents qui sont sortis de ça oui moi Ablai Batchili on a fait un peu la Rebusse la prison de Rebusse ensemble et des gens comme la Ligue Savané oui les Delacroix 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 voilà le sème de parti tout ça quoi ok donc c'était vraiment un lieu je venais de Bamako je suis né à Ségou vraiment intérieure je ne connaissais pas le monde et Dakar a été je ne sais pas si à cause de la mer ça a été une ouverture moi je suis né au bord du fleuve ok c'était extraordinaire ces années là et l'université à l'époque qui est une annexe de l'université de Bordeaux vous savez et donc en réalité c'était les troubables qui étaient là alors on s'est battus pour l'africanisation parce que nous au Maliens on ne comprenait pas qu'on vienne étudier au Sénégal et qu'on vienne étudier au Sénégal et qu'on soit en tout cas formé par des français ça c'est un côté malien donc on a fait beaucoup de bagarres même à Blaywad j'étais dans la classe à Blaywad on s'est battus pour que vraiment ils viennent enfin devant parce que c'était tenu par les troubables uniquement le cadre était excellent honnêtement et c'est tout à fait le produit des années de colonisation parce que Dakar c'est notre capitale à notre chose Dakar n'appartient pas au Sénégal Dakar appartient à toute l'Afrique de l'Ouest on oublie on a tous investi ici nos années nos parents pour que Dakar soit et on était un ensemble l'Afrique de l'Ouest mais pour leurs intérêts ils nous ont séparés encore pour dire toi tu es ceci toi cela sur le Dakar c'était vraiment le point de rencontre de toute l'Afrique de l'Ouest et l'université c'est la seule université vraiment ou en tout cas l'élite de toutes ces régions venait c'est comme ça que moi après le bac je me suis trouvé là pour des études de droit d'ailleurs je devais être un juriste finalement j'ai pris le compte pied des juristes je suis plutôt dans les sciences humaines les sciences sociales avec Pierre Fougiraz avec des philosophes avec des Samir Abin donc vraiment le contraire un peu du droit et à un certain moment de nos activités militantes le président Senghor a estimé qu'il y a un certain nombre d'étudiants parmi lesquels moi-même qui devraient être expulsés il a pris un avion spécial il y avait à l'époque vous étiez expulsé ? oui c'est ce que je vous raconte il faut que je dise le Dakar là comme ça il a décidé d'expulser un certain nombre d'étudiants de la sous-région d'ailleurs c'était des Maliens et des Voltaïques à l'époque ce qu'on appelle maintenant les Burkinabés ça s'est passé au mois de mai exactement le même mois de mai dans lequel nous sommes et dans un avion spécial bon moi je suis j'étais sur la liste bien sûr puisque j'avais fait un peu rebusse où j'ai appris à jouer à la dame c'était pas grave avec Ablai Batili la même période d'ailleurs donc je me suis retrouvé à Bamako vraiment avec ce territoire intellectuel ce point intellectuel de Dakar Dakar m'a poursuivi ok Dakar m'a poursuivi et un ami le cousin même de Omar Nyangus que je fréquentais assidûment à Dakar j'étais dans sa famille vous savez les familles se retrouvent tous et là j'ai découvert Omar ok et lui venait d'un voyage je crois d'Algérie ou d'etc j'ai découvert un homme où j'étais dans mes épreuves de jeunesse comme lui on cherchait tous notre voix et j'étais extrêmement impressionné par le sens de la répartie qu'il avait sa réactivité et puis son ouverture sa générosité c'était un autre parcours intellectuel que je découvrais chez un frère il était avec un autre ami avec lui qui s'appelle Aliounsal qu'on appelle Paloma et à Bamako on a été torturés là-bas oui parce que les militaires c'était la période pure et dure du régime militaire au Mali avec Tchèkoro c'était le comité militaire de libération nationale ceux qui ont fait le coup d'état contre Moribo Keïta donc vraiment on était les premiers à avoir manifesté donc ils nous ont mis dans une prison militaire très 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 sévère où tous les matins on nous torturait c'était quoi le motif vous qui venez d'être expulsé du Sénégal le motif c'est qu'il n'estimait pas que c'était le motif en chef d'état oui c'est où on nous renvoie c'est la punition qui continue toujours c'est la punition qui voilà vous avez très bien compris non seulement la répression à Dakar nous a eu mais ça continuait avec moi et moi j'étais dans une fonction de leader étudiant responsable de bureau donc j'étais en face du directeur des services de sécurité quelqu'un qui était extrêmement sévère et qui avait juré d'avoir notre peau et on était une trentaine à peu près avec quelques femmes les femmes et les amis de côté mais les hommes on les a mis en prison militaire et tous les matins on nous faisait sortir on nous battait et on nous faisait des épreuves jusqu'à ce que un de nos camarades qui était sacrifié parce que l'Afrique vous savez on vit des sacrifices le problème des Africains on sacrifie les poulets on sacrifie les hommes alors lui il est aussi décédé suite à un affaiblissement cardiaque Chekomar Tangara paie à son âme donc finalement on est sortis c'est ça qui nous a au bout de 10 jours on est sortis de prison militaire et là je vais chez mon ami de Dakar et je découvre Omar vraiment comme je ne sais pas moi une rencontre que Dieu seul sait pourquoi il l'a fait et vraiment on a vraiment des atomes très crochus tout de suite alors la dimension de l'homme lorsque vous l'avez rencontré vous avez discuté vos premiers échanges on discutait tout le temps c'était devenu un lieu d'échange de parole et donc je découvrais une intelligence une intelligence que je ne connaissais pas sous cette forme là parce qu'Obar était philosophe et il avait le sens il avait une vision du monde que moi qui a conforté c'est pourquoi je me suis battu à Dakar d'accord qu'est-ce qu'il défendait comme idée ? Omar avait l'avantage d'avoir fait mes 68 en France oui et donc d'avoir été un des piliers c'est un des rares piliers noirs avec Daniel Cohn-Bendit de faire ce mouvement qui a fait une grande transformation de la France puisque c'est ce mouvement qui a fait partie des Gaules qui était vraiment la grande figure c'est le mouvement mai 68 qui a fait partie des Gaules et donc c'est vraiment un très grand pan de l'histoire de la France dans lequel Omar se trouvait par il avait donc ça pour nous qui venons du Mali le Mali et de Dakar c'était une découverte à travers ses écrits à travers également les enseignements qui nous donnaient les échanges à travers à l'époque aussi le monde bougeait beaucoup il y avait les Tupamaros l'Amérique latine les Black Panthers c'était ce qu'on cherche en tant qu'étudiant c'est vraiment ce genre d'information ce genre de contact où on vous ouvre l'esprit sur le monde entier d'accord donc vraiment lui portait ça il avait vécu il le portait très bien et ironie du sol la personne le directeur de sa vie de sécurité s'est retrouvé également avec nous dans la même famille non seulement il nous avait tapé dessus mais il accompagnait un de ses collègues pour vraiment pour des raisons privées intimes qu'il avait là-bas donc ça là aussi j'ai observé Omar sa manière vraiment de réagir mais très vivement à une autorité c'était quelqu'un qui avait le pouvoir alors il y avait des échanges très vifs avec cette personne il résistait il résistait il résistait il n'était pas d'accord avec lui il montrait ces choses eux étaient venus un peu pour se faire séduisant et lui il casse les séductions casse carrément il les casse totalement alors là ça nous on assistait alors que nous on venait de ses mains où il a tapé donc vraiment tout ça ça vous donne une idée d'un homme qui portait des idées qui avait une pensée et qui l'exprimait et qui ne s'arrêtait pas par rapport à qui que ce soit ok et ça c'est extraordinaire quand on est jeune on est impressionné par ça alors moi la particularité de ma relation avec Omar c'est que quelque part aussi j'aime ce côté bagarreur je suis très bagarreur aussi mais vous n'avez plus la force non non la force c'est la tête c'est pas là je me bagarre jusqu'à la tombe je n'arrête pas parce qu'il y a les idées il y a les idées c'est ça la bagarre la bagarre c'est l'intelligence c'est pas la force physique effectivement c'est pas l'armement tu as vu les américains ils se battent tout le temps par tout le monde ils ont tous les moyens donc c'est pas donc c'est vraiment les idées et nous on est producteur d'idées de remise on peut se tromper on se trompe d'ailleurs et on est d'accord avec cela mais nous sommes prêts à changer nous sommes prêts à admettre que vraiment on n'est pas la solution du tout mais ce qui se présente comme étant l'absolution on dit non arrête ça et ça on a gardé ça de Omar et moi c'était ça donc personnellement si je dis que ça a été la rencontre qui m'a permis d'avoir une naissance intellectuelle la rencontre avec Omar comment ? parce que c'est lui qui m'a proposé d'aller à Paris ok je vous assure je ne savais rien de la France je suis né à Ségou je connaissais Bamako il se connaissait Dakar et il a eu la générosité de me faire une lettre à son jeune frère qui a été l'aîné de celui-là d'accord qui s'appelle Suman et de me dire il faut aller à France et il m'a dessiné un itinéraire extraordinaire mon plan de vol à l'époque c'est facile d'aller en France on allait comme si on va à Colombane et il m'a dessiné mon plan de vol et également mon itinéraire au sol pour aller trouver un ami sénégalais encore que j'avais connu à l'université de Dakar mais qui était allé à Paris et qui m'a acquis qui a été mon diatri et vous savez c'est nous l'art fondamental l'homme c'est son diatri on n'existe pas c'est lui qui a qui porte votre image c'est lui qui porte votre doc qui est un ami malheureusement qui va décider à Abdel Salam Khan et à son homme Billy donc vraiment tout ce que Omar a dessiné ça était exactement ça et un vol et un après-midi je rends compte donc vraiment et ça quand on vient du Mali de Dakar et qu'on découvre Paris à l'époque Paris était dans l'ambiance de 68 parce que quand il y a eu l'événement c'était pas l'année qui est important c'est tout ce qui suit l'année comme les inépendances quand les troupes sont partis les gens de Rebeu sont remontés au plateau donc c'est tout ce qui sont lieux l'événement et à ce moment il y avait un bouillonnement d'esprit extraordinaire la France était vraiment le point de rencontre Thierry Mondis où tout le monde bougeait tout le monde allait à Paris et ça ça m'a construit et c'est pour ça je dis que dans ma vie j'ai mes parents géniteurs qui m'ont appelé au monde je remercie Dieu vraiment de m'avoir donné cette rencontre et ce n'est pas une rencontre séparation parce que c'est une rencontre qui a quelque part conforté mon caractère mon caractère de ne pas être vraiment je ne sais pas manger par tout le monde parce qu'on est des pays de sorcières donc de toute manière c'est une rencontre que je porte et chaque fois que j'ai l'occasion d'être présent et le sait particulièrement avec notre petit frère aussi c'est notre deuxième petit frère qui est en face de moi et on a gardé des liens vous vous souvenez de votre dernière rencontre avant l'annonce même de son décès et comment est-ce que vous avez appris son décès voilà ça c'est une très bonne question parce qu'en réalité quand il m'a mis en route moi je suis arrivé à Paris et c'est fait le même mois novembre 71 par là et moi quand j'ai pris mon avion tout de suite j'ai appris que l'événement était arrivé si peut-être j'étais à Bamako vous l'avez appris dans l'avion non j'ai pas l'appris dans l'avion je l'ai appris à Paris quelques temps après et quelques temps après j'ai appris que en tout cas on les avait arrêtés en fait la personne qui allait dans la maison qui était le patron du Mali en réalité c'était lui qui avait l'état en main avait passé à l'acte pourquoi parce que Senghor devait faire une visite officielle au Mali et généralement quand les chefs d'état se déplacent il y a des services de renseignement pour voir leurs opposants ou des gens qui ont des idées contre eux et ainsi de suite alors on a pensé que et c'est comme ça que je l'ai appris et quand je l'ai appris je vous assure c'est comme si quelque part moi-même je me suis dit mais si je ne me quittais pas en ce moment parce que j'étais tout dans la maison peut-être j'aurais été arrêté peut-être on aurait joué sur nos parents parce que j'étais quand même dans l'élite où mes parents avaient des positions institutionnelles importantes peut-être qu'on aurait trouvé un arrachement très vite mais bon Dieu fait les choses comme il veut et donc quand je l'ai appris je ne suis pas resté inactif avec cette information et toujours Dieu je reviens à Dieu j'ai fait des petits boulots d'étudiant parce que moi j'ai fait toutes mes études en France sans bourse la France m'a coupé la bourse mes parents aussi n'étaient pas d'accord que j'âge donc je faisais des petits boulots et dans ce genre d'activité je me suis trouvé une fois chargé d'être un assistant de recherche d'un grand sociologue français Pierre Bourdieu et l'établissement d'Omar parce que Omar a fait philo et il a apprélu le grand c'est un des premiers sénégalais à être un normalien supérieur d'accord pas dans n'importe quelle discipline parce que la philo c'est la discipline mère c'est pour ça les américains appellent leur docteur PhD philosophie dissertation même si tu étudies les étoiles c'est la philosophie si tu étudies la mentite c'est la philosophie donc Omar était vraiment dans ses dans ses marques parce que je sais qu'on a des discussions philosophiques il travaille sur Spinoza un philosophe juif du 17ème siècle vraiment il avait une culture occidentale extrêmement poussée d'accord vraiment quoi d'accord donc voilà ce qui marque un jeune qui est en quête de savoir quand on est étudiant oui voilà et lui était déjà en position de porter un savoir pas simplement de le porter d'avoir vécu un savoir d'accord comme disent les philosophes en quête de savoir alors Amidou Magasa qui nous vient du Mali d'accord ce qu'il a dit de voir de sa frère ce qu'il a fait de Omar qui est le va savoir eux ils l'ont vécu loin de vous tout ce que vous pouvez vous connaissez et quoi vous pouvez parler de Omar c'est tout ce que je peux dire que Omar avait tout avec nous il a tout il avait tout avec lui C'était comme ça. Tu sais, personne ne peut le dire. Oui. C'était comme ça. Omar était très bon. Tabeh. Yatou. Et... Il y avait tout ce qu'il y avait. C'était comme ça. Et... Comme la philosophie l'a dit Saison Diang. Qu'il y a à la philosophie en particulier. C'était un peu de l'expérience. C'était ça. C'était bien plus de l'expérience C'était bien de l'expérience. C'était un peu de l'expérience en particulier. Donc, ce que j'ai pensé, c'est qu'il n'y a pas pu s'occuper. Parce qu'il n'y a pas pu s'occuper de tous. Il n'y a pas pu s'occuper. Il n'y a pas pu s'occuper. Il n'y a pas pu s'occuper de ce que je veux. Il n'y a pas pu s'occuper. Il n'y a pas pu s'occuper de ce que je veux. Si vous avez regardé ce que vous avez pensé, vous avez appris sur le dossier. Ce n'est qu'il n'y a pas pu s'occuper. Il n'y a pas pu s'occuper de ce que vous voulez. Si vous avez regardé ce que vous voulez aujourd'hui, il n'y a pas pu s'occuper de ce que vous voulez. Il n'y a pas pu s'occuper de ce que vous voulez. Il n'y a pas pu s'occuper de ce que vous voulez. Il n'y a pas pu s'occuper de ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez dire. Il n'y a pas pu s'occuper de ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire. Nous avons pensé que ce que vous voulez dire est à dire que Omar dit une bonne vie. Il y a quelque chose qui vous a donné, et qui est de ce que vous voulez dire. Il ne l'y a pas pu s'occuper de ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire. Tout ce que nous avons dit, c'est ce que l'on a fait. C'est ce que nous avons appris. Il n'y a pas pu s'occuper de ce que vous voulez dire. Il n'y a pas pu s'occuper de ce que vous voulez dire. et le plus dur de la vie. Cette histoire s'éloigne de l'amour et de la question. Elle s'est éloignée de la vie à l'âge de l'âge d'un souverain. Tout ce qui s'est passé, elle s'est éloignée de la vie qui a été renforcée. La vie de l'âge, Nous avons fait le nombre de l'hôpital et de l'hôpital. Nous avons fait le nombre de l'hôpital et de la propriété d'état. Et nous avons fait le nombre d'hôpital, un village traditionnel. Nous avons voulu faire le lycée parce que les enfants étaient dans tous les villages. Nous allions à Dakar. Et nous avons fait le nombre d'hôpital. Nous avons fait le nombre d'hôpital de 6000 mètres carrés. Nous avons fait le nombre d'hôpital et de la base de gendarmerie. Nous avons fait le nombre d'hôpital et de la propriété. Et nous avons fait le nombre d'hôpital. Mais ce n'est pas le nombre d'hôpital, nous avons fait le nombre d'hôpital. de foco radia souci la foule n'a pas de gendarmerie au qu'elle d'un ben en minute nous de faire un lycée ou en fait non d'un coup c'était que c'est tôt n'est qu'était d'où l'issé l'invéné c'est le froid yoff bon au tabac mais n'ont ni gênant ben en guennau algi au chan l'inco yenny madame tout à l'inquiétude c'est une cause c'est dulcénis en ballon c'est n'est-ce en armes ou le coup police ou l'armée manane n'aimé ramener niomio et d'articoménier ce n'est guéon l'équipe d'est toi et l'incoeur l'une l'innové r binuita le centre culturel france et de mossy baye fait que l'on note l but ou à vide d'un autre réunis de singe audi lundi d'appeler d'arténiomio fité en 5e c'est moi citoyen français l'on bimou paraît tu sénégal d'été réunir fou qui a b d'or l'engue qui ne ramène mota mou abdi d'ouvre de vous falco d'or collègues et l'oumode de finir bitoulon togne le peu ni ari fou qui a bala moui de doux fait que bainer et homie mais bittime réo le top bittime réo le gagnon top poteau tout le sénégal l'une d'un top poteau la miniou toavi l'académie à l'académie française lolo l'un de l'une duguay en beaucoup paré j'ignone des kim fit et qui kiko fit woutu momte mito finia refouki ap boog tie yoc yen en djurom ni ariyat ni gantou kone nier vediko de mo abalio mon nom nomment non nous francophonie madame la courtoie le ligue et ati a fait que n'est que tout ni tout sénégal le sénégal et out et agennerait au africain art et filo toabie la société rome elle n'est guinée du roman faut qu'il a traîné l'intro la vie et mom mais digente et bignou diapé samori en 1898 bc couturé de lundi dans toutes les référendums 58 du rôme faut qu'ils aient des requêtes sénégal amené qui est ralou serait tout ni un terrain 400 ans trois cent cinquante ans l'ombre des amnes l'immuie et l'immuie du 5 heures du mou par et mon normandie vers son fer le gagnant abdou du mou par et monga en guère les bains banlieue parisienne à blé wad bingham le sopille de l'on water et mon bimou par et mon versailles mme d'être mon nom ragné m'a qu'il ya carrément mais l'union d'artement boum j'aime tout à l'avis vainque et au coût de l'ego des greines et mon chine l'icôte et l'agnome c'est comme un rôle d'un toulon souhaité mais des greines amérique texas houston texas légende souffle soudo souder d'un état jambes mais mon beau peu dégne et les fofou les lettres frais de l'église l'uniel nous j'aime tu as le dossier bingé n'est qu'à ti un bien ti à car à que un gourgis d'irnac sort de l'île illiter une new am sainte sainte ou soulu à dossier bill moï bimak y fallo bm et nous nous tec à plat qui casse au gore fit inégué omar gagneau légui d'autres cas au musée là oui mais mieux de fait plaques acte natal en a moi photo d'une bonne et oui bien guenté plat bibi quai dévoilé monu force et nous n'y qu'on n'a pas vu à dossier judiciaire mais dalle de binde ministre de la justice d'y amène de mimi tour et l'eau on s'occupe à ta chaleur affaire du mieux ton tout à mon entier ya car ouais et à y faner qui top nous juger justice n'est que primature kiko ou tout qui me à thé avec un bureau million d'y mettre c'est d'ici qu'ava hana ordinaire bon d'un abitiment mou digman et d'une soudouette dossier mais ouais btb 5 les guibs qu'il faut qu'il a déjà dit djallon de réunir tibos et les guet-il les guet-il les yeux dès qu'il les filles n'a C'est ce qu'on appelle le juge Touré. Il n'y a pas d'autres films. Parce qu'il y a des films sur Omar que l'on a fait. C'est la chinoise. C'est un belge qui a fait un film sur Omar. Mais il n'y a pas de problème à ce que l'on a fait. Il y a des films sur les films sur l'Ontario. Il y a des films sur les films sur l'Ontario. Si on en a dit que l'on a dit que l'on a fait du film. Donc on a fait du film sur l'Ontario. Mais si on a fait du film sur l'Ontario, on a fait du film sur l'Ontario. On a fait du film sur l'Ontario. Donc on a fait du film sur l'Ontario. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a fait des films sur l'Ontario. Mais on a fait des films sur l'Ontario. Donc on a fait des films sur l'Ontario. Et ça a fait une réparation. mme togne bignotoye d'engue hier one l'endelle j'ai écoute f t sous des agents publics le mme et al kati walaï quatre pénitentiaires mais ce sont très glégué à caroni nico c'est qu'on n'y a qu'une fille n'est qu'on n'a qu'une fille n'est qu'on n'a qu'une fille de moude et ni ligny l'if n'y a ni d'y a pené n'y a rien qu'en sainte mais qu'on n'y a n'y a ni gardé responsabilité ni yo warren d'ang ou duguay ben opi fait toi mignotoye 3 minutes on a acquis ouai duram akira qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il Et il n'y a pas de saladeur, qu'ils ne savent pas. Et si on ne le saut pas, on ne s'en va pas et on ne s'en va pas. Donc, on ne va plus vite que l'on ne va plus vite. Et on ne l'a pas arrêté. Est-ce qu'il y a le monde de Toronto ou de l'OMAP? Il y a un peu de temps. Ah, tu es amusé. Ce qu'on a fait, c'est très dur. Parce que c'est un peu comme ça. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'avais l'impression que j'avais l'impression. Il a été valable. Il a été froid et il a été arrêté. Il a été dur à l'entraînement Palestine. Et Syrie. Il a été venu à la spécifique de la femme. Il a été venu à l'entraînement. Il a été venu à l'entraînement. Il a été risqué à ce sujet. Il faut arrêter l'entraînement. Mais pourquoi est-ce que tu parles? Il a été arrêté Omar. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de senghor qui a été venu au gouvernement malien dans la fédération du Mali. Il y a eu le président et ses ministres dans un wagon qui était le président de la fédération. Il n'y a pas de senghor qui a été venu au Sénégal et il n'y a pas de senghor qui a été venu au Sénégal. Il n'y a pas de senghor qui a été venu au Sénégal. Il n'y a pas de senghor qui a été venu au Sénégal. Il n'y a pas de senghor qui a été venu au Sénégal. Il n'y a pas de senghor qui a été venu au Sénégal, directeur de la Sûreté. Il n'y a pas de senghor qui a été venu au Sénégal. Il n'y a pas de senghor qui a été venu au Sénégal. Il n'y a pas de senghor qui a été venu au Sénégal. Il n'y a pas de senghor qui a été venu au Sénégal. C'est une personne qui a eu un soldat qui a eu un homme. Quand il est venu, on a été reçu à Omar. C'est parce que je me suis dit ce que j'ai dit. Je l'ai dit et je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. C'est toi qui l'a dit. ton nom de maman le bingo dans les mecs les plus médias de l'ouge et paris bb mouille a également bien aller syrie érythrée algérie malie guinée d'abord puis malie même top acquis à nid mandlon mais pas le marais que tu fais mais comme elle est allé bâtiment du film bitillon momm syrie le moudier bdk C'est la première fois que nous avions fait la fin de l'année. Il va continuer. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Il a été dit que Jean-Colin a été dit que le ministre de l'Intérieur Il a beaucoup de choses qui sont en train de se dire. Vous savez que Jean-Colin s'appelle le ministre de l'Intérieur. moi comme mon ministre des finances l'or parce que tu as lié à la coperie finance à sécurité accueillons l'indulbaï d'une année en 1973 moustapha touré était le premier juge d'instruction à être nommé doyen des juges d'instruction sénégal africain où tous les juges d'instruction était français dans la police nul quand on nous a torturé à la commissariat central c'est un policier un certain castorel venant d'algérie moulin don jungle comment on utilise la ggm c'est à dire qu'elle est dougal courant vous avez subi ça moi j'ai subi ça personnellement qu'est ce que vous avez fait qu'est ce que vous avez fait oui on avait brûlé le centre culturel france le ministère des travaux publics en prévision de la visite de pompidou et des petits bus bipompidou dixi nino a signé cocktail molotov parce que j'ai né saniti auto c'est pas nouveau nous et puis c'était des cocktails c'est même pas de vrais cocktails molotov c'était des petites bombes incendiaires oui mais d'un co d'un co réel de la ramener c'est un goût de perpétuité mais jacques il m'a dit vraiment pas donc ça c'était après omar c'était non non bob c'est ça qui a mis omar en mouvement d'une c'est un goût de perpétuité mac c'est vraiment pas jacques vous étiez arrêté avant bien avant on a été arrêté en 71 le jour de l'arrivée de pompidou ok alors qu'omar a été arrêté enfin 71 au mali on l'a jugé amandine à thiac mom en 72 tribunal spécial commune fait que moi j'étais déjà condamné à perpétuité moyenne à théo atme d'or à 25 ans mais ça va y a idée d'écrire après le verdict mon amour donc ils ont saut db paraît ninté c'est néo du rome et balanuc et de l'eau non le rétane et oui de mieux la camminion d'arrivée d'un gamin à soya d'agoumone et à l'anac à rien d'un dingue des billes dougues les cassons une 100 mètres carrés les nuits mais baladine et diap bint à l'essentie de l'hérité qu'un diapo n'est pas profite au affaire beau dalle dit liquide syndicats aux enseignants et ses syndicats des enseignants du sénégal beaucoup son nom tasco diap toute la direction je crois que m'automne fou presque au moins guen diane et au durmiette d'un céréale tiglin casson dougal informe et bini diap et une deux semaines après type boussou pop et oui excès parce que bien d'aller à fer et d'un de bénéficiaire appel au peuple sénégalais ou bien d'y appétard nous baignons n'y est de l'inté parce que de ce qu'on a des syndicats d'opposition et d'autres tueaux accès nts participation responsable n'a ramené 68 locaux de travail damide g légui bignou yo bo 100 mètres carrés du guigny bibliothèque bi trappe sans plus fait un quartier politique pour les détenus politiques mais l'onion puisque on a fait un acte politique et on l'a expliqué dans un tract les guigny ligne d'oeuf bernou tibir sans mètre carré dans la bibliothèque quartier politique mais d'un d'un d'event et actes droits communs les casse et qui donne comment c'est gain car les banques les banques à casse et d'abande à que les petites meufs le magnétophones l'apport nous commençait d'y d'affaires propagandes qui cassent et qui cassent et d'y voir gagner mais nul et sache qu'un mois et sache tigène de genta qu'on ramener des sache mbou ma mère pour dire que j'ai voté moulèque à kirk sache à la lourée aux mille rao à l'eco bruc d'icône bâtiment réo beno pétard d'une certaine nuit et livre niarnia tifan nous commençait campagne au tibir droits communs et gaire et riche au nom de l'excès n'est moyenne par l'ancien bagasse lundi trop ni l'effort bengue à ses syndicats n'ont mieux une officielle place une aide à mieux les ripostez non des deux mounais solenne de moulin d'une infigilée par force une belle beau bille loulou c'était entre 8h30 b 11 heures mais n'ont été accueilli au milieu l'ancré diap fini diap à partir de 11h j'ai mis commencé d'oublier casse au billet que sur les toits autour de notre quartier politique il te met tu commences de démonter signer l'alle pour faire tout bouteille telle l'ennie tout aussi mais bignon sonné l'assaut en moins de 10 minutes et n'y aura pas fait rire n'y a pas ducsicard mine par exemple afro l'aïr ont été ennuyé mais de oublier ma reine de rafi tu l'aim pour mon manuel gongi new watco new watma ça m'a affronté de l'eau c'est vrai voilé légué la de la de ce guédiat afro parce que une affaire afro mon nom de bidale africain américain de diamant et j'ai jamais joué mais gisne de bignot indé nommé ibadère à cabla et chao agnomba bagu c'est doublé l'ennu niobou niu forbes et mini déclencher grève de la fin forbes et bignot parce que jusqu'à midi ou boulou détenu pour le droit commun pour c'est une récréation parce qu'il fallait nous dégéné nous préparer pour mon nom oubi bilien oub et oub et l'on l'ouvre sur le benne charit droit commun c'est lui qu'on appelait le d'un homme cambrioleur même si à l'alboury niaï un garçon comme ça mais benne d'une monnaie à mes chefs de cour j'ai de cour gagne en beau idée mais à la porte avec mutineur et bittac c'était la première mutinerie de la prison civile de dakar 64 évasions ou trois heures et demie avant que j'ai immédiat la contrôle de la prison le soir même senghor a relevé sissédiat du ministère de l'intérieur pour nommer jean colin qui jusque là était ministre des finances parce que bip et avait un gagnant qu'on est encore remplacé aux finances entre pédagogues et c'était le premier ministre soi disant sénégalais mais c'était un français administrateur des colonies comme colin qui était ministre des finances qu'on l'aurement de colin moudonne ministre de l'intérieur le soir de la mutillerie il a été nommé par décret c'était le seul décret modifiant la combat il est resté jusqu'au départ de 5h en 81 est ce que ligny ou non d'autres ne fait que omar l'aïl aïl 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 a l'air à moule à moule d'autres professeurs pour faire le colin moussaigne au cacau bob du forbe et moi parce que bignot qu'on a l'avait paré niti up si su groupe des incendiaires Il y a deux perpétuités, 20 ans, 2-10 ans, avec Samarak Pamyaye Mohamed, parce qu'il n'avait que 17 ans, 18 ans. C'est vrai? Nous sommes déloignés au fort. Nous n'avons pas le fort. Mais quand j'ai pris le temps, et quand j'ai pris le temps, je n'ai pas pris à l'aéroport, j'ai pris le fort directement à 2h30 du matin. Il a pris le temps de la cellule dans la cave, et il a été fouillé, non seulement sur les côtés, les incendiaires, mais aussi fouillé le quartier des étudiants, incorporé de force dans l'armée. Parce que quand il y a eu, l'être qui a dit, Omar est le bindo. Il a été le bindo. Non, il a été le bindo. Il a été le bindo. C'est lui qui a été le bindo. C'est lui qui a été le bindo. Donc, c'est lui qui a été le bindo. Il a été le bindo. Il a été le bindo du kidnapping de l'ambassadeur de France. D'accord. A ce temps-là, Omar est ce que ça a été. Oui, il a été le boulot. Il s'est passé. Il a été le bindo du boulot. Il peut être éloigné. Il peut être le boulot, il faut le boulot, donc on va retrouver notre ami. Amidou. Encore une fois, Amidou. Amidou. Il est en voyage au Mali. Il est épuisé. On a commencé depuis ce matin. Alors, Amidou, ça se passe ? C'est ton tour. On y va. On devient sur... Il va te poser une question. Alors, vous êtes en train de voyager, de se souvenir des images, de vos rencontres avec Omar Toujours, parce qu'on était en train de parler de ses activités et qu'il était lié aussi aux activités de son jeune frère, donc, docteur Diallo Diop. Maintenant, dites-nous le message... Et Mohamed Diop. Et leurs camarades. Voilà, le cadet. Oui, le cadet. Alors, donc, si on nous regarde, on salue la famille aussi, au passage. Alors, dites-nous le message que portait Omar par rapport à cette nouvelle génération-là. Est-ce que ces valeurs-là, cet héritage, vous le voyez avec ces jeunes leaders qui sont là aujourd'hui, en Afrique ? Bon, quelque part, c'était effectivement un voyage qui n'était pas enfermé dans des considérations classiques de « je suis de tel endroit, de telle région », mais comme un philosophe, c'était des réflexions ouvertes sur le monde. OK. Vraiment, ça embrassait le monde. Et aussi bien l'Afrique, l'Amérique latine à l'époque, où ça bougeait énormément, l'Asie. Vous savez, la guerre du Vietnam était très importante et a fabriqué la défaite de l'Amérique. Donc, c'était vraiment... Et en même temps, on découvrait l'Afrique. On avait l'ambition d'être porteur de changements en Afrique. Donc, et ça ne se passe que par des réflexions, par des idées qui bousculent d'autres idées qui sont là. On venait d'avoir d'être indépendant, entre guillemets, il y a à peine dix ans, mais on ne comprenait pas beaucoup à ce qui arrivait juste après. Parce que les indéfonnances, ça a été toujours un moyen de nous avoir encore plus. Donc, vraiment, ces idées à cette époque-là, pour quelqu'un qui était à la richesse de sa vie, c'était des idées qui ne vous laissaient pas indifférents. D'accord. Alors, maintenant, par rapport à cette époque et maintenant, nous considérons que chaque génération a sa part de contribution au changement dans le monde, quoi. Et notre part était qu'à la fois, nous étions dans l'enthousiasme des indépendances qu'on venait de recevoir. J'ai dit de recevoir, comme si c'était quelque chose qu'on reçoit, alors qu'on l'arrache. Donc, on doit l'arracher parce qu'on ne libère pas d'un homme. C'est un homme qui se libère. Et donc, vraiment, on pense que, vraiment, on était dans la découverte de nous-mêmes. Dans la découverte de nous-mêmes, en tant que personnes, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle va être notre devenir ? Quelle va être notre contribution pour que l'Afrique, nos pays, soient à la hauteur du monde ? Et justement, comment est-ce que vous imaginez d'un coup, cette Afrique-là ? Si on parle aujourd'hui de l'Union africaine, l'Union africaine, on parle de la CEDEAO, on parle de l'OMOA. Parce que l'Afrique, à cette époque, dans les années 70, il y avait énormément de pays qui n'étaient pas du tout libérés. Il faut savoir que nous, on a bénéficié de la libération. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique, il ne faut pas aussi l'oublier, il y avait la guerre d'Algérie dans les années 50 et la guerre du Vietnam qui ont vraiment été amenés à remettre en cause la domination française dans son empire. Donc, on a deux événements très caractéristiques qui étaient là. Donc, on était dans une période de lutte. Et ces luttes-là, elles ont pris des formes politiques, des formes syndicales, des formes intellectuelles, des formes de rencontres de gens. Donc, vraiment, dans une récomposition dans laquelle on se retrouve jusqu'à présent. simplement, on est passé d'un modèle de situation où il y avait une domination directe avec une présence à un modèle de domination indirecte. Mais avec des règles encore plus difficiles. Parce que quand vous n'avez pas quelque chose et qu'on vous donne l'illusion d'être quelque chose, alors qu'on vous a fermé encore plus, ça devient, ça fait appel à comprendre dans quel monde on se trouve. les idées qu'Omar portait effectivement, par son parcours intellectuel, parce que c'était ça qu'on cherchait, par rapport à la jeunesse, qu'est-ce qui est votre question aujourd'hui, c'est une idée qui ne part pas. Ça fait partie des besoins de cette jeunesse. Cette jeunesse dans laquelle aujourd'hui, vraiment, qui sont presque nos enfants, nos petits-enfants, sont confrontés à un monde qui s'est encore plus complexifié. nous, c'était compliqué, mais maintenant, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué, donc, l'aspect de désespoir ou d'espoir que les jeunes peuvent avoir, surtout, fait que cet héritage que nous avons pu supporter à notre époque et qu'on a bénéficié aussi d'autres qui ont fait des luttes politiques. vous savez, la Deuxième Guerre mondiale a été l'occasion d'une grande ouverture politique sur l'Afrique. Il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons libéré l'Europe, c'est nous qui avons libéré la France. Et maintenant, on s'est rendu comme on va libérer les autres et pourquoi on ne va pas se libérer soi-même ? Nous sommes toujours en otage. Après la Deuxième Guerre, c'est ça l'arrivée de la politique en Afrique. C'est ça, après les deux guerres. Ça a été un bouillonnement d'idées et même s'il y a eu quelque part le colonisateur qui a été libéré n'a jamais, jamais reconnu notre part. Ils ne reconnaîtront jamais. D'accord. Tout ce qu'on a apporté pour être eux-mêmes, ils ne le reconnaîtront jamais. Ça, c'est clair parce qu'ils ne considèrent pas que nous, nous existons. Il y a une ingratitude fondamentale parce que la politique aussi, c'est ça. Donc, maintenant, cette génération qu'on a, elle est confrontée au monde entier et malheureusement, les espaces dans lesquels elle peut se former sont, ont été encore atomisées, réduites, opposées. On nous oppose ces réglages et baliaires et ceci. Ce qui ne veut rien dire pour eux. On a toujours la même masse là mais nous, on s'accroche à des choses qui, en fait, pour celui qui a le contrôle général, c'est vraiment, ils nous amusent avec ça. D'accord. Et pendant ce temps il y a, alors, notre génèse est très, aujourd'hui, très confrontée à plus de problèmes que nous. Et malheureusement, les dynamiques politiques ne sont pas, n'ont pas accompagné cette crise. Sinon, on ne serait pas là. Les dynamiques qui ont accompagné la crise après la Deuxième Guerre mondiale qui a fait la classe politique, qui a fait les syndicats et qui nous ont amené à l'indépendance, bon, ça s'est émoussé, ça s'est arrêté. Mais là, cette génèse, elle n'a pas, elle n'a pas de, on peut dire, elle n'a pas de repère. Elle manque de repère. Et quand on manque de repère, c'est extrêmement grave parce que nous sommes construits, nous sommes construits sur vraiment des références. D'accord. Comme sur nous, nous croyons à nos aînés, nous croyons à nos familles, nous croyons à un certain nombre de choses qui font qu'on peut se former. D'accord. Alors ce matin, vous étiez au cimetière ? Tout à fait. Alors vous avez, vous étiez avec la délégation, avec la famille, vous avez communiqué, vous avez communié avec la tombe de Omar. Totalement. Vous imaginez le message qu'il vous a transmis ? Tout à fait. S'il était vivant, aujourd'hui, 50 ans, plus 26 ans, 76 ans. Tout à fait. En fait, pour nous, en tout cas pour moi personnellement, Omar physiquement n'est pas là, mais il est quelque part là. Tant que, parce que ce qui importe ce sont les idées des hommes. Et les idées qu'il a données, qu'il a s'aimées, font qu'on se construit avec ça. Donc pour moi, moi je suis là, il y a 40 ans après, on a fait la même chose, 50 ans, on est là, on espère 60 ans après être là, parce que quelque part, il n'est pas parti. Et nous, on a eu l'occasion, moi personnellement, c'était la première fois que je découvrais la tombe. C'est-à-dire, la cérémonie qu'on a faite cette année a pris une autre dimension qui n'était pas la cérémonie des 40 ans. Ça s'améliore, parce qu'il y a de nouvelles informations qui sont arrivées. Cet aspect médiatique qu'on est en train de donner n'existait pas à cette époque-là. et puis le film qu'on a vu. Donc, au cimetière qui était votre question, moi, Dieu merci, je suis un peu ouvert à ces questions de religion et j'ai fait des bénédictions trois fois sur la tombe que je découvrais. Et on a prié trois fois, on a fait des doigts et chacun a gardé cela comme il y a eu une première génération qui a reçu cette deuxième génération. Il y a eu une deuxième vague de gens qui sont venus. Il y a eu une troisième vague qui est extrêmement intéressante de jeunes de l'université de Cheikh Anta Diop qui sont venus avec leur pancarte et qui ont vraiment marché jusque vers la tombe qui ont pris parole pour vraiment dire ce que votre question pose, ce que Omar représente pour eux en tant que vision panafricaine, c'est-à-dire en tant que vision continentale. Pas une vision réduite au fait qu'on est de tel ou tel pays. Et ça, je crois que c'est très fort. C'est très fort. Et ils ont pris la parole des garçons, des filles, des étudiants avec beaucoup de sens de choses. Donc quelque part, la mémoire, on était au cimetière, on était sur le lieu, c'est devenu une tribune et en même temps un lieu de prière puisqu'on a fait des fathias trois fois. Moi-même, j'ai géré les prières parce qu'au Mali, j'ai une fonction d'imam, j'ai cherché une mosquée. Donc quelque part, je crois qu'Omar, il était avec nous. D'accord. Ça, c'est clair. Et ce qui est exceptionnel, il y a des gens qui j'ai perdus de vue en France, paf, je les retrouve là-bas à ce jour-là, à ce matin. Donc le cimetière a été une partie extrêmement nice, si tu veux, de ce cinquantenaire. D'accord. et on y est resté au moins une heure de temps sinon plus. Au moins une heure de temps. Ce n'était pas une visite où on vient, on part. On est resté au moins une heure de temps. Ça a été vraiment un lieu de séjour pendant cet été. Et ça, c'est fondamental pour les morts. Les morts ne sont jamais morts. Ah oui. C'est les vivants qui sont peut-être des morts qui attendent leur tour. Ah oui. En tout cas, on vous remercie de votre visite, de votre séjour au Sénégal. Vous êtes dans votre pays comme vous le dites. Donc les questions de territoire ne doivent pas limiter les Africains. Tout à fait. Donc nous devrons être des Africains du Sénégal, des Africains du Mali, des Africains entre autres pour dire que l'Afrique est unie et doit être donc unie pour toujours. Tout à fait. Votre témoignage aussi avec Sir Omar, votre ami, votre compagnon, nous a permis de découvrir aussi une autre facette et de sa vision qui reste fidèle et qui reste aussi un héritage pour cette nouvelle génération. En tout cas, on vous dit rentrez bien M. Magassa. Oui. C'est ça. Oui. Alors, nous sommes venus à Dr. Djan Diop qui est venu pour cette émission qui est venu que ce qui est et qui est venu et qui est venu à 11 mains et qui est venu à une page. La page est venu consacrée à la vie de Omar, Blondé Diop. Et ce que je disais, c'est que il y a un peu et de la vie qui est venu et qui est venu parce que Omar dans les esprits, son âme planne toujours de la boule, qui est venu et qui est venu de la vie et qui est venu qu'on sait des histoires d'activité d'ici trois jours, ce sont les deux STV, c'est tout ce que vous avez fait pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est très bien. C'est très bien. Mais nous avons un très bon accord. Parce que si on s'est passé au bureau, c'est le même conseil que nous avons à la fin de ce projet. Et c'est ce que nous avons fait par Caste Neo, et nous avons à tout le monde un programme qui m'intrigé. Et on a tout ça pour une femme qui en avait un binde. et nous les ouvrons, les ouvrons, les ouvrons et les ouvrons. C'est ce que nous avons fait pour nous. Nous avons beaucoup de remarques, nous avons beaucoup de remarques d'Omar Blondin, les familles qui ont été faits, qui ont été décédés en faits, mais qui ont été décédés, mais on va voir que on ne pouvait pas être des filles, des enfants, des gens qui ont été trouvés dans l'Afrique, et dans la vie. Comme on le dit, aujourd'hui, ce film, Omar n'a jamais été dans le Sénégal avec Malide. Il était en train d'y être dans ce qui était en Tougal. Dans ce qui était en Amérique, avec les gens qui étaient là. Dans notre maison, il n'y avait pas d'abonnement dans le journal Black Panther Party. Dans la guerre du Vietnam, il était top. En 68, par exemple, l'offensive des vietnamiens, qui s'appelait à l'époque américaine, il était fêté. Il était très bien. Pour nous, il était en train d'être venu. Il était en train d'être venu. Ce qui est en Afrique, c'est que l'Afrique n'a pas été venu. 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 L'Afrique n'a pas été venu, que l'Afrique n'a pas été venu. Il n'a pas été venu en Afrique. Il est venu en Afrique, C'est le fait que c'est le premier, c'est le premier. Nous savons que vous êtes le crâne. Il est vraiment rêvé de l'amour. Il est très bon. Il est vraiment bien. Il est très bon. Il est de l'autre. Il est de l'argent. Il est de l'argent. C'est ça. Je suis allé à l'université porter son nom. Je ne sais pas si vous avez ou si vous êtes. Nous devons aussi se dérouler. Nous devons nous dire que les gens qui ne peuvent pas s'en parler. Ils peuvent avoir les questions et les gens qui ne peuvent pas s'en parler. C'est très bien Amin. Mais il ne faut que les gens se dérouler. Ils se dérouleront. Ils ont le droit de travailler. Cette année, elle a fait l'université de Dakar. De l'université de Dakar, on a des cours à la fin de cette année. Mais aujourd'hui, dans l'université de Dakar, on a une faculté de délire, les rangs comme chère hanteur benne tiré aux chers antennes et culture programme même en faculté de lettres ramener le connollement correct l'inti de blue on boke à fat il le goc a maintenu monologue n'a que d'art et quoi sénégalais toi co titariq waluk djalloré d'ingrable et forme le type break amnénienne et mignonne d'un autre année tiré mi tain Il s'est passé au 11 mai pour qu'il l'a fait. A ce moment c'est un moment de maire, il a été dévié à ces actes de recherche de l'adulte de la Moulin, qui a été élu et a été élu. Nous avons été élu, nous avons été élu. Nous avons été élu, nous avons été élu, nous avons été élu, nous avons été élu pour le Dr Djal Diop et son jeune frère. Donc, c'est ce que vous savez, c'est qu'il vous plaît d'apprendre à vous et de vous remercier aussi sa coordination, Saïd Djaï. Saïd, c'est le centre de la guerre pour la coordination et l'activité. Donc, je vous remercie la technique de la technique. C'est ce que vous avez dit. Et le programme 2S, nous vous laissez vous parler de vous. Merci. Sous-titrage ST' 501